Léon et tourbillon alors dans cette histoire il faut faire attention parce que au début on ne sait pas trop qui parle alors il faut bien chercher et vous trouverez je vis dans une grande ville et je n'aime pas vivre parmi les hommes les hommes ne m'aiment pas beaucoup je suis un pigeon je m'appelle pas tourbillon mais c'est comme ça que m'appelle Léon parce que je tourbillonne quand je suis content lui il s'appelle pas Léon mais j'ai oublié son nom j'aurais pu l'appeler bonhomme Léon nous donne des miettes et des graines mais ce que je préfère c'est autre chose j'aime avant tout écouter les histoires qu'il y a voix haute un jour il racontait l'histoire d'un enfant fort petit mais très malin qui se met des cailloux pour ne pas se perdre dans la forêt au moment le plus palpitant un homme avec un drôle d'uniforme s'est approché il gesticulait il criait de toutes ses forces circuler circuler il est interdit de nourrir les pigeons circuler j'ai eu très peur j'ai eu le souffle coupé quand j'ai retrouvé mon souffle j'ai volé jusqu'au banc je voulais connaître la fin de l'histoire et on n'était plus là sans Léon j'étais perdue mais en regardant le sol j'ai compris comment le retrouver il avait semé des petits papiers et je les ai suivis au bout du chemin j'ai retrouvé Léon il m'attendait un livre dans la main et depuis Léon et moi partons le même banc chacun feuillet de son livre parce que il n'est pas interdit de lire même pour les pigeons et quand je le rejoins nous nous mettons à table je dévore les livres d'un appétit qui c'est plaisir à Léon et voilà c'était l'histoire de Léon et Sourpillon